L'objectif de l'atelier bois, c'est de préparer des luminaires pour l'UR, donc pour la grande fête qui se passera en juin. Le but c'est de faire des luminaires pour établir toute une grande avenue. Ici l'atelier c'est surtout l'atelier de poussière, c'est pour ça que j'ai une combinaison, parce que ça, ça se met partout, c'est comme les cheveux. C'est ce qui nous permet de couper par rapport aux angles. Là, celui qu'on est en train de faire, il n'y a pas besoin de difficultés, parce que là, on fait à peu près le même modèle qu'il y a là. C'est des carrés qu'on va assembler, sinon après ils demandent des coupes à 45, 30 degrés pour pouvoir disposer d'autrement. Ça c'est une petite meuleuse, fabrication maison, qu'on a attachée, au lieu de la tenir, ça va plus vite, on a juste à limer un peu les heures-bordes pour que ce soit propre. On ne rencontre pas tellement de difficultés. Le temps, on aurait préféré qu'il fasse un peu plus chaud. On a les outils pour, pour travailler, on a le personnel, on a les idées, un peu farfelues, comme on pourrait constater après, les luminaires, voilà, c'est vraiment, on imagine, toutes sortes de luminaires. On en est, on a bientôt fini de faire tous les luminaires, c'est-à-dire une vingtaine. À présent, il va falloir penser à les électrifier, c'est-à-dire brancher une douille pour mettre une ampoule, mettre une prise de câble, et les traiter contre les intempéries, c'est-à-dire mettre une finition, un vernis ou une lasure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada